A l'unisson, les dirigeants européens condamnent l'attaque terroriste de Vienne. Le président français est allé signer à l'ambassade d'Autriche à Paris le livre de condoléances. Les mots d'Emmanuel Macron sont pour les proches des victimes, mais il souligne aussi les valeurs que symbolise la capitale autrichienne. Je pense aussi à ce que Vienne représente dans l'histoire de notre Europe. Une ville de culture, d'émancipation, l'incarnation même de nos valeurs. Et je pense que cette attaque n'a rien d'innocent. Elle dit aussi la volonté de nos ennemis de s'attaquer à ce qu'est l'Europe. Cette terre de liberté, de culture, de valeur. Et donc nous ne céderons rien. Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné dans les termes les plus forts possibles une attaque méprisable. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel souligne que le terrorisme islamique est un ennemi commun et la bataille contre ses instigateurs est une lutte commune. Depuis plusieurs semaines, le terrorisme frappe à nouveau l'Europe. Quatre attentats ont été perpétrés depuis le mois de septembre, dont trois en France et le dernier en Autriche. Pour les experts, l'Union européenne doit s'attaquer en profondeur à cette menace. Malheureusement, bien tard, l'Europe a commencé à se rendre compte, ou a fini par se rendre compte, qu'on ne pouvait pas seulement faire ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme, contre l'aboutissement d'une partie de l'islamisme radical, mais qu'il fallait prendre le problème à la racine, c'est-à-dire lutter contre l'idéologie. Pendant trop longtemps, on s'est uniquement attaqué aux djihadistes, aux groupes djihadistes, aux groupes terroristes, et on a ignoré le salafisme politique. Selon Claude Moniquet, la France a pris le problème à bras-le-corps avec son projet de loi sur le séparatisme. Mais tous les pays membres de l'Union ne comptent pas emboîter le pas de Paris. Le texte divise la classe politique.